Coup dur pour le président Abdelaziz Boutefiqa. L'Organisation Nationale des Moudjahidines, ONM, les anciens combattants de la guerre d'indépendance, a publié un communiqué dans lequel elle apporte son soutien aux manifestants opposés au cinquième mandat de Boutefiqa. Il semblerait que les Moudjahidines sont en train de lâcher Abdelaziz Boutefiqa. En effet, dans un communiqué publié dans la soirée du 5 mars, l'Organisation Nationale des Moudjahidines, ONM, a apporté son soutien aux manifestants qui défilent dans les quatre coins du pays depuis le 22 février, contre le cinquième mandat d'Abdelaziz Boutefiqa. Cette organisation qui a toujours soutenu le candidat Moudjahid, Abdelaziz Boutefiqa n'a pas mentionné son opposition noire sur blanc à la candidature du président sortant. Toutefois, elle a ouvertement exprimé son soutien aux mouvements de contestation populaire que connaît actuellement le pays. L'Organisation Nationale des Moudjahidines avait affirmé sa fidélité au chef de l'État le 12 février dernier. Mais mardi 5 mars, dans un communiqué, cette puissante organisation a estimé que les manifestations étaient légitimes parce que les institutions n'étaient pas à la hauteur des aspirations du peuple. Pour l'organisation, il y a collusion entre et des parties influentes au sein du pouvoir et des hommes d'affaires véreux qui ont bénéficié de manière illicite de l'argent public. Et ceci, selon l'organisation, c'est en contradiction avec l'appel du 1er novembre, c'est-à-dire avec les principes qui ont sous-tendu la lutte algérienne pour son indépendance. Or, l'héritage de cette période de lutte, c'est l'un des arguments fondamentaux de ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Un indice de plus que le front des soutiens au cinquième mandat du président Abdelaziz Boutefiqa se fragilise. De son côté, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes algériennes UNFA, Nouria Afsi, a salué « le caractère pacifique et civilisationnel des marches populaires appelant au changement » dans différentes régions du pays. S'exprimant à l'ouverture des travaux du 12e congrès national de l'UNFA, Afsi a indiqué que les participants à ces marches pacifiques ont donné une leçon à tous ceux qui tentent d'ébranler la stabilité et la sécurité du pays, appelant dans ce sens c'est « à l'unification des rangs pour la préservation de l'unité nationale ». À Alger, avocats et journalistes dans la rue contre un cinquième mandat de Boutefiqa. Avocats et journalistes manifestent jeudi à Alger contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Boutefiqa à la veille d'un troisième vendredi de protestation dans tout le pays pour lequel la mobilisation s'annonce forte. Un millier d'avocats du barreau d'Alger sont rassemblés jeudi devant le siège du Conseil constitutionnel, réclamant qu'il invalide la candidature à un cinquième mandat du chef de l'État au pouvoir depuis vingt ans, a constaté un photographe de l'AFP. « Nous demandons au Conseil constitutionnel d'assumer ses responsabilités », a expliqué à l'AFP Mohamed Daïm, membre du Conseil de l'Ordre des avocats d'Alger, alors que ses confrères scandés non au cinquième mandat. « Cette candidature est irrecevable », a poursuivi l'avocat soulignant que le dossier devait légalement comporter un certificat médical que l'État de santé de M. Boutefica ne permettait pas de délivrer. Marchand du ministère de l'Énergie vers le Conseil constitutionnel, les avocats dénoncent une constitution de non-droit et disent qu'ils sont déterminés à accompagner le peuple vers une Algérie plus libre. Ces hommes et femmes de loi ont également dénoncé la difficulté d'exercer le métier d'avocat dans ce régime d'impunité.